Générique Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro des mots et débats. L'auteur que je reçois m'impressionne, c'est un témoin de l'histoire. Il a 91 ans, il est acteur, il a été acteur, journaliste, il a été fonctionnaire de l'État. Il est afro-allemand, il est d'origine camerounaise. Je vous présente Théodore Michael Wanja. Bonjour, monsieur Wanja, vous allez bien ? Bonjour, madame. Oui, alors nous avons une interprète avec nous puisque vous êtes allemand, même si vous parlez un petit peu français. Un petit peu. Oui, mais en tout cas, merci d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup. Alors, votre livre, c'est allemand noir, pardon, allemand et noir en plus, aux éditions du Boiris. Le sous-titre, c'est Souvenir d'un rescapé des camps nazis. Ce livre est sorti en 2016, mais en 2013, vous l'aviez sorti en allemand. C'était Deutsch zum Sein und Schwarz dazu. Alors, on va commencer tout de suite. Le premier chapitre des mots et débats, c'est Au fil des pages. Tout d'abord, monsieur Wanja, pour quelles raisons avez-vous écrit vos souvenirs de rescapé des camps nazis seulement en 2013, lorsque le titre était en allemand ? Et pas avant. À la base, ce livre ne devait pas exister, ne devait pas être produit. Ce n'était pas prévu pour le public. Et ce sont, surtout, mes enkels-enfants, qui m'ont dit « Opa, Opa, bitte, schreibe alles auf, wir wissen nicht, was passiert ist in deinem Leben ». Petit-enfant, en fait, qui lui ont demandé plusieurs fois d'écrire ce livre pour raconter ses souvenirs. Et quand on lit le livre, on remarque que c'est assez privé. C'est très intime. Oui. Alors, en effet, c'est très intime. C'est une partie de votre vie. On va commencer par l'histoire de votre père, Theophilus Wanja Michael, ou Theophilus Michael Wanja, et son arrivée, parce que c'est un Camerounais, et il débarque donc en Allemagne. Vous avez des frères et sœurs, Juliana, James. Comment était ce père quand il débarque en Allemagne ? Est-ce qu'il était bien accepté ? C'était difficile pour lui ? Mein Vater wollte eigentlich nach England. En fait, il voulait partir en Angleterre au début. Aber mein Großvater, der ja einer der Unterzeichner des Colonial Vertrages ist, qui fait partie des signataires du traité à l'époque colonial, der hat bestimmt, dass er nach Deutschland geht. Le grand-père a décidé que le père devait partir en Allemagne, finalement. Um ein Deutscher zu werden. Pour devenir citoyen allemand. Il faut rappeler que le Cameroun était une colonie allemande. Et comme tous les Africains qui arrivaient dans un pays étranger, en Allemagne, il y avait ce choc culturel qu'il a vécu. Et man muss 1896... Il est arrivé en Allemagne, il est arrivé en Allemagne, il a fait des recherches. Mais il a seulement trouvé des entrées dans l'histoire de la famille en 1903, alors qu'il arrivait plus tôt. Il peut être déjà venu en Allemagne, comme la famille en Geschichte, comme la famille en 1896. Probablement, il arrivait plus tôt. Il est arrivé en 1903, il est arrivé en Allemagne, il est arrivé en Allemagne. – Oui, mais donc officiellement, seulement en 1903, dans le registre de la police. – Oui. – Vous naissez à Berlin le 15 janvier 1925, donc d'un père Camerounais et d'une mère allemande. On va parler de votre enfance. Alors, durant justement votre enfance, avez-vous ressenti très tôt votre différence ? Est-ce qu'on vous la faisait remarquer ? – Pendant de votre Kindheit, avez-vous remarqué très souvent le Unterschiede ? – Est-ce qu'on vous le fait comprendre ? – Non, encore pas en l'école. – Non, même pas à l'école. – Oui. – Bien sûr, j'étais une des étudiants, j'étais une des étudiants, j'étais une des étudiants. – Ça s'est seulement produit une fois qu'il faisait partie de ses spectacles et ses expéditions au cirque, quand on l'appelait « Feuille Kachau ». C'était là où le peuple allemand venait pour regarder. – Mais il s'était habitué à cette situation. – Je n'ai pas lu ça. – Ce n'était pas son choix, tant qu'il a fait avec. – Parce qu'il faut rappeler, c'est vrai, lorsque vous avez intégré le cirque, ses exhibitions d'indigènes, c'est parce que votre père décède en 1934, il avait 55 ans. Donc l'aîné, votre soeur Giuliana et vous-même êtes placés dans des familles d'accueil, puis à l'orphelinat. – Je suppose que c'était une période très douloureuse, déstabilisante pour vous, dans votre croissance. – Oui, c'était une période très douloureuse, parce que je ne savais pas, où il appartenait, quelle était sa maison. – Mais grâce à ses familles d'accueil, il a passé son temps, qui était d'origine allemande-marocaine. – Ils ne l'ont pas aidé, ses familles ne l'ont pas aidé. – Vous trouvez aussi cette période, qui était très, très, très douloureuse ? – Surtout, quand mes trois frères emigrientent, avec toutes les compliquations, comme les gens aujourd'hui font, ils ont détruit leurs papiers pour qu'ils ne puissent plus rentrer en Allemagne. – Oui. – Et c'était la première chose qu'elle a fait, c'est détruire son passeport. – Oui, lorsqu'elle est arrivée en France, pour ne pas revenir qu'on leur rappelle. – Pour qu'elle ne soit pas exiliée, en fait. – Oui. – C'est la loi de Nuremberg qui sont toute une série de lois. – Il devait tout d'abord sibler les juifs. – Les juifs, oui. – Et les ordres d'exécution qui n'ont pas été publiés. – Cibler aussi les personnes d'origine africaine. – Oui. – Et aussi les gens de voyage. – Oui, par exemple les Romains, les Chinois, les Indiens. Et d'ailleurs, c'est des lois qui ont été introduites en 1935. Hitler est déjà chancelier depuis 1933. Donc c'est bien son pouvoir qui met en place petit à petit ces lois raciales. Et puis on découvre justement ces nazis qui arrivent et qui instaurent la peur dans les rues à Berlin. – Ils ont écrit, publié et exécuté ces lois lentement, progressivement. Et ça devenait de plus en plus lourd. – Oui. – Et à la fin, on ne pouvait même plus exercer et apprendre un métier. – Oui, c'était interdit pour les exotiques, pour les personnes non allemandes de travailler. – Oui. – Alors, jusqu'à la guerre. – Mais dans la guerre, on a besoin de tous les gens. – Mais pendant la guerre, on avait besoin de ces gens. – Oui. – Et puis, on a beaucoup de travailleurs de tous les pays. – Du coup, on a recruté de la main d'œuvre de tous les pays. – Et j'étais avec des Français dans le lager, dans le travail. – Il a aussi passé du temps avec des Français. On rencontrait des Français, des Belges. – Et des Hollands. – Et des Russes. – Et de tous les pays occupés. – Aussi des Russes. – Oui. – Mais, encore une fois, il était plutôt quelqu'un d'exclu à la marche. – Parce qu'il ne parlait que l'Allemand. – Vous parlez justement de ce travail, vous êtes réquisitionné au travail obligatoire. Durant cette période, comment avez-vous survécu ? – On a l'impression que vous avez une force, un moral d'acier pour survivre tous les jours. – Oui, ça doit être. – Le lendemain, le soir, c'est nécessaire. – Oui, c'est nécessaire. – On pense juste du jour au lendemain. – Oui. – Et pour cette raison, il faut avoir… – Le lendemain. – Et tous les jours. – On pense aussi que peut-être il y aura une déportation dans un camp de concentration. – Qui n'est pas un camp de travail. – Oui. – Nous ne devons pas oublier que les laboratoires étaient différents des laboratoires. – Oui. – Une différence entre les deux sortes de camps. – Oui. – Si on est coupable dans un camp de travail, comme si on s'est enfoui quelque part ? – Ou essayé sans fuir. – Oui. – Et quand on était malade pendant trop longtemps ? – Oui. – Ou, en quelque sorte, la travail n'était pas à la travail. – Ou on a refusé, ou on ne s'est pas montré au lieu de travail. – Oui. – Il fallait en signer les conséquences, tirer les conséquences, pardon. Et on a pu être déportés. – Très tôt, on a découvert que vous aviez des ulcères. à l'estomac. Alors, avec ce quotidien difficile de terreur, comment arriviez-vous à avoir, en fin de compte, cette santé de fer, malgré vos ulcères à l'estomac ? – Comment l'exprimer ? – Parce que la faim, vous tenaillez également. – Oui. – La faim, c'était la tuberculose. – La tuberculose, vous avez fait beaucoup de sanatoriums. – Il a pu survivre à la guerre avec cette tuberculose, mais il était vivant. Et ça, c'était le plus important. – Est-ce qu'il y avait aussi cet autre moyen de survie ? C'était justement cette évasion. Lorsque vous pouviez jouer des rôles, jouer la comédie, vous étiez comédien. Est-ce que c'était un moyen d'oublier son quotidien ? – Et en plus, il précise qu'il n'a jamais été un comédien. – Et en plus, il précise qu'il n'a jamais été un comédien. – Mais non, il a aussi fait des films. – C'était des films, dans lesquels j'ai comparé. – Il y a un extra dans ces films. – Il y a un extra dans ces films. – Alors, comparé, non ? – Donc, pas un rôle principal. – Mais quand même, on faisait appel à des Afro-Allemands pour jouer des rôles. – Non, non, non. Ceux qu'on voulait, c'était des Africains. – Oui, oui, on voulait des Africains, effectivement. – Oui. – Et ceux qui, justement, ne parlaient pas un seul mot. – Il y avait seulement deux acteurs qui avaient des rôles où on entendait la parole de ces acteurs. – Et les autres noms. – Oui. – Mais ceux qui étaient autorisés devaient parler avec un accent. – Et moi, je n'étais pas un enfant. – Oui, il était seulement un enfant. – J'étais un enfant jusqu'à 16 ans. – 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 Et vous resterez 46 ans avec votre compagne, votre épouse. Elle va traverser des moments très difficiles. C'était interdit pour lui d'aimer quelqu'un. Du coup, il a contouré les femmes. Pour ne pas contrarier les lois. C'est un peu bizarre. Mais à la barraque, à laquelle je suis allé, il y avait un schild. Mais dans le chalet, dans lequel il vivait dans le compte de travail, il y avait un panneau à l'entrée sur lequel était inscrit que le rapport sexuel était interdit aux travailleurs étrangers. Monsieur Wondja, merci beaucoup pour votre témoignage puisque la première partie de l'émission est terminée. Nous allons passer à la deuxième partie, la rubrique « Carte sur table ». Allons-y. Pour cette première partie, deuxième partie d'émission, « Carte sur table », il y a cette photo. Vous la connaissez. C'est la chancelière Angela Merkel qui était en octobre, du 9 au 11 octobre. Elle a fait sa tournée africaine, elle est au Mali. Elle était au Niger, en Éthiopie. Et elle a rencontré les chefs d'État pour parler des migrants et puis aussi pour parler de la lutte contre le terrorisme. Moi, je voulais avoir votre avis sur Angela Merkel et sa position justement sur ces migrants, l'immigration. C'est une question politique ? Et normalement, il se réserve à propos de ce genre de sujet. Mais il est une opinion personnelle. Il n'a jamais voté pour Angela Merkel. Mais il a beaucoup de respect à son égard. Pour tout ce qu'elle a acheté, accompli. Et pour tout ce qu'elle a acheté, accompli. Et pour tout ce qu'elle a acheté et accompli. Et pour ce que nous a réalisé. Oui, il a ce motto « On va réussir grâce à elle ». Et il a l'admire. Et on peut y arriver. Parce que l'Allemagne a dû accueillir 12 millions de réfugiés. Qui viennent sur des territoires de l'Est. Des territoires perdus de l'Est. Et qui ne sont pas venus volontairement. Oui, ils ont été exiliés, exclués de leur pays. C'est le premier point. Et puis je voudrais ajouter. Personne ne quitte son pays sans raison. Ob es Krieg est. Ob es Hunger est. La fin. Ou ob es No Chance est. Ou Mauvaise Chance. Mauvaise Chance, oui. Mauvaise Chance. Une deuxième image. Là, ça va être une citation de Léopold. C'est d'Arsengor. J'ai choisi celle-ci. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère. Qu'en pensez-vous ? Rassistes, c'est un Zitat. Rassistes se trompent de colère. Die falsche Wout aussprechen. Oder falsche Wout empfinden. Rassistes sont des gens. Ce sont des humains, même les racistes. Et ils peuvent se tromper. Et c'est notre, et c'est aussi de mon opinion, C'est son opinion. Rassistes. Rassistes ne peuvent pas les pouvoirs Rassistes ne peuvent pas les pouvoirs Il est de la vie qu'on peut les convaincre politiquement seulement. Ce qui signifie qu'il faut laisser passer cette colère qu'ils ressentent. Et qu'ils ont essayé, au moins tenter de les capter, d'arriver à leur parler sur une base politique humaine. Mais le plus difficile est qu'il est raciste par un autre langage, une autre langue. Et c'est difficile de pouvoir débattre avec eux, de pouvoir vraiment discuter avec eux. Et c'est notre conviction humaine. Et notre manière de faire. Il faut les rencontrer, il faut trouver un commun. Ohne eigene Ressentiments, non ? Sans avoir des propres Ressentiments. Il faut les éteindre, ses propres opinions. C'est la meilleure façon de les rencontrer, oui. Merci beaucoup Théodore Miquel-Wandja. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission, Le coup de cœur. Le coup de cœur, je sais que ça va être difficile pour vous parce que vous lisez énormément. Alors, est-ce que vous avez trouvé un titre qui vous a bouleversé, émue ? C'est votre livre de chevet, par exemple. Non, il peut pas, en vérité. Tout ce qui était écrit, il a lu, même déjà en tant qu'enfant. Et notamment tous les livres sur l'Afrique. Il y avait aussi beaucoup de bêtises parmi ces livres. Et il a même lu les livres assez lourds. Mais après l'Afrique, j'ai tout ce qui venait en Afrique, notamment après la guerre. Et même dans l'époque des nazis, j'étais en Italie, en Rome, dans un film. Et il y avait ce journal «Zürcher Zeitung » en Suisse. Et j'étais de son argent de poche. afin de savoir ou connaître le monde politique. Et même dans son livre, il écrit comment sa vie a pu être sauvée. Quand il a lu un flyer des Alliés, il voulait l'attraper. Il ne pouvait pas tout lire, bien sûr, mais il a lu la Bible. Mais évidemment, il n'y a pas tout. Ce n'est pas tout. Vous avez beaucoup apprécié Sartre énormément. Donc je sais que vous êtes un féru d'ouvrage littéraire et passionné. En tout cas, dans votre histoire, on ne ressent pas de rancune. On a l'impression que vous acceptez l'histoire, vous acceptez votre quotidien. Et c'est une belle histoire aussi sur la foi aussi. Si vous êtes un livre, vous avez l'impression que vous êtes un livre, vous avez l'impression que vous êtes un livre sur la foi. Je crois qu'il a survécu parce qu'il avait de la foi. Pas forcément toujours adhérent à la Bible. Et pas toujours. Pas vraiment croyant dans le sens traditionnel. Mais ça lui a donné de la force. Afin de survivre. C'est sûr que la foi jouait un rôle important. Un mot à propos du livre. Il n'est pas sentimental. Vu qu'il était journaliste, il a écrit le livre. Oui, il a fait un rapport. Il a rapporté. Il aurait aussi pu écrire dans la troisième personne. Il aurait aussi pu écrire dans la troisième personne. Il y avait ce détachement volontaire enfin. Pour la distance. Oui, pour la distance. Merci beaucoup Théodore Michael Wonja. Merci beaucoup. J'ai oublié votre prénom. Nathalie. Nathalie, merci beaucoup d'avoir interprété. Voilà, il y avait un bel échange. Le livre de Théodore Michael Wonja, c'est en français d'abord. C'est allemand et noir en plus aux éditions du Boiris. Et puis en allemand, c'est Deutsche Sein und Schwarz dazu. Merci beaucoup, M. Michael Wonja. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501